Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo GeekTech Aujourd'hui petite vidéo rapide pour vous présenter Discord Pour ceux qui ne le savent pas, Discord est un logiciel VoIP gratuit sur lequel vous vous connectez pour discuter à l'oral ou à l'écrit avec d'autres personnes créées par Jason Citran. On peut dire qu'il remplace avec excellent SimSpeak avec son interface très ergonomique disponible aussi bien sur le web mais également sous la forme de logiciels à télécharger ou d'applications à installer sur smartphone. Alors comment installer Discord ? Il suffit de vous rendre sur le site discordapp.com ou d'écrire Discord dans Google. Vous cliquez sur le premier lien présenté dans la recherche et voilà vous êtes sur le site officiel de Discord où vous pouvez choisir entre se connecter directement ou de télécharger l'application. Je vous conseille fortement l'application qui reste plus pratique à utiliser. Du moment que le programme Discord est téléchargé, vous lancez l'installation suivant les étapes demandées. Il ne vous reste que d'ouvrir l'application Discord pour pouvoir en profiter. Pour votre première utilisation, vous ne trouverez rien dessus. Vous devez avoir une URL d'invitation pour rejoindre un serveur Discord. Pour ma part, je vous mets le lien d'invitation de mon serveur Discord en description. Il suffit de cliquer sur le plus qui est dans la colonne de gauche près du haut de l'écran. Pour ma part, elle est tout en bas car je suis sur plusieurs serveurs Discord. A présent, cliquez sur « Joindre un serveur » C'est le bouton vert. Vous collez l'URL d'invitation dans l'espace vide. Il ne vous reste que de cliquer sur le bouton vert dans le coin en bas à droite de la fenêtre blanche et voilà vous êtes maintenant connecté au serveur Discord. Vous trouverez des salons textuels où vous pouvez échanger et partager des informations ou même discuter. Mais également des salons vocaux où vous pouvez communiquer avec tous ceux qui se connectent. Des catégories de salons sont mis en place afin de faciliter les échanges selon les thématiques et surtout n'hésitez pas de lire les règlements mis en place sur les serveurs afin de pouvoir communiquer dans une bonne ambiance. Et voilà tout pour cette explication rapide de ce qui est Discord. N'hésitez pas de laisser un commentaire dans le cas où vous avez besoin de plus d'informations. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ou sinon sur Discord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada